Générique Bonjour et heureux de vous retrouver dans cette émission. Cette semaine, nous partons en région Bourgogne-Franche-Comté, plus précisément dans Lyon, 340 000 habitants sur un territoire essentiellement rural. Deux villes principales, Sens au nord, Auxerre, plein centre. Deux cathédrales donc pour Mgr Hervé Giraud, archevêque de Sens et Auxerre. Bonjour Mgr. Bonjour. En fait, plutôt 3 cathédrales, puisque vous êtes aussi prélat de la Mission de France, dont le siège épiscopal et l'abbatial de Pontigny. Oui, 3 cathédrales, elles ont un statut un peu différent, puisque c'est Sens, la cathédrale, réelle, officielle pour le diocèse d'Auxerre et de Sens. Et puis l'autre cathédrale, celle de Pontigny pour la Mission de France, celle d'Auxerre et plus une cathédrale historique. Qu'est-ce que ça dit de l'identité de ce territoire de Lyon ? Lyon a été évangélisé très tôt. Saint-Savignien, par exemple, vers 240, crée déjà un diocèse. On a aussi Saint-Pellerin, quelques années plus tard à Auxerre. Le pape avait envoyé Saint-Pellegrino être premier évêque d'Auxerre. On a aussi la grande figure de Saint-Germain, dont c'est l'année d'ailleurs, l'année Saint-Germain, puisqu'il a été ordonné évêque en 418, donc il y a exactement 16 siècles. Donc on aura une année Saint-Germain ici à Auxerre. Donc c'est une grande histoire. Et on peut aussi compter la basilique, par exemple, de Veselet, qui compte beaucoup. Et puis tant et d'autres réalités. On sait que, par exemple, le diocèse a été un archidiocèse qui a été prima des Gaulais de Germanie sur Paris jusqu'en 1622. – Ces racines chrétiennes, est-ce que vous les retrouvez aujourd'hui vivantes dans la vie de votre Église ? Et vous avez de nombreuses occasions de vous faire une idée vous-même, puisque depuis votre arrivée dans le diocèse de Saint-Sauce en 2015, vous avez effectué pas moins de 22 visites pastorales, c'est-à-dire que vous sionnez le territoire et vous vous arrêtez 3-4 jours ici et là, visiter les communautés chrétiennes. – Oui, en fait, quand je suis arrivé, tout était prêt pour qu'on puisse avoir 31 paroisses exactement. Et j'essaye de passer 3 jours et demi par mois dans chacune de ces paroisses. Et là, je rencontre non seulement des chrétiens, mais aussi des non-chrétiens, des entreprises, des GAEC, des réalités avec les maires, notamment la rencontre des maires. Beaucoup de rencontres qui me permettent de connaître le terrain, comme on dit. J'essaie d'être tout terrain d'une certaine manière et c'est très important d'écouter, d'être à l'écoute. Je connais mes brebis, mes brebis me connaissent. Et puis l'important, c'est d'être un peu missionnaire dans ces visites. – Vous sentez l'odeur de vos brebis ? – Oui, oui, tout à fait. Et puis de manière très concrète, quand on va, bien sûr, chez les agriculteurs, mais aussi quand on va dans certaines entreprises, des fois très techniques. Une des que j'ai dernièrement visitée, à Poigny-Moneto, justement, était celle où on construit des étagères pour des grandes surfaces. – Alors justement, vous sortez juste de cette visite pastorale à Poigny-Moneto, la paroisse de la Sainte Trinité. Très concrètement, de quoi les gens vous ont-ils parlé ? Et comment est-ce qu'ils vous interpellent ? – Déjà, c'est préparé par les gens eux-mêmes, les paroissiens eux-mêmes. Ils essayent de voir sur l'ensemble de leurs paroisses les réalités que je pourrais découvrir. Non seulement, en fait, je suis bien accueilli, mais je suis attendu. Et on se bat parfois pour dire, on aurait aimé que l'évêque vienne rencontrer telle entreprise, mais telle autre était peut-être plus importante. Donc, je vais voir des entrepreneurs. Ils me font visiter avec beaucoup de joie, à la fois leur entreprise, mais aussi parfois des rencontres avec des ouvriers. Ça m'arrive aussi de rencontrer des syndicalistes, des gens des relations humaines, des RH, comme on dit. Et puis, des agriculteurs, des commerçants. Ça sera plutôt le cas, par exemple, pour la prochaine visite pastorale à Auxerre, justement. Et puis, il y a d'autres réalités, comme celle du monde des éducateurs, ou par exemple, des endroits où il y a certains jeunes délinquants qui sont mis. Aller rencontrer aussi ceux qui sont, on appellerait, dans les périphéries, c'est-à-dire des gens qui sont soit dans les maisons de retraite, isolés, aussi des gens qui sont dans des maladies psychiques ou autres. Et très concrètement, à Poignymoneto, par exemple, qu'est-ce que vous avez entendu ? Qu'est-ce qui vous a peut-être marqué dans cette visite pastorale ? Ce qui m'a marqué, peut-être, c'est la grande diversité de tout ce qui m'était proposé. Des fois, on trouve dans une paroisse que telle ou telle réalité rurale. Or, là, on est dans du rural et un peu d'urbain. Donc, beaucoup, beaucoup d'entreprises, mais aussi, par exemple, des GAEC, donc une rencontre de quatre agriculteurs qui se sont mis ensemble. J'ai rencontré aussi des gens qui sont en partance, des migrants, qui sont prêts de recevoir un ordre de retour. Et ça permet d'avoir une grande diversité, de dialoguer avec tout le monde. Je ne fais pas de différence entre les personnes. J'essaye surtout de beaucoup écouter. Et les gens ont envie de poser beaucoup de questions. Par exemple, le dimanche après-midi, je rencontre tous ceux qui le souhaitent et ils me posent beaucoup de questions. En me disant, mais que va devenir ceci ? Notre curé va peut-être partir, est-ce que vous allez en mettre un à la place ? Mais ça peut être des questions de tous ordres. Et ça permet d'adapter après votre pastoral, très concrètement ? Oui, mais ça se fait un petit peu comme ça, au jour le jour, d'une certaine manière. On s'imprègne d'une certaine manière, vous parlez de l'odeur des brebis, mais de leurs questions. Et ça me permet, par exemple, en conseil épiscopal, ou avec le conseil des prêtres ou des laïcs, en assemblée diocésaine, de reprendre un peu ce que j'entends en disant, ça, je l'ai entendu. Ou des questions, par exemple, qui viennent des enfants au catéchisme aussi. Ou des parents dont on s'aperçoit qu'il y a de moins en moins de cultures religieuses. Donc, qu'est-ce qu'il nous faut faire pour rendre accessible la foi chrétienne ? Je fais, par exemple, des frises, des frises très, très simples, qui permettent d'expliquer la foi chrétienne dans des mots qui soient vraiment accessibles à tout le monde. Et ça, je suis très attentif à cette simplicité. Monseigneur, quelques mois après votre arrivée dans Lyon, en 2015, vous avez décidé de regrouper toutes les paroisses de votre diocèse en 31 paroisses. Et 31 paroisses, ça fait beaucoup de clochers, plus de 400 dans Lyon, dont il faut s'occuper pour la cinquantaine de prêtres en activité dans le diocèse, avec de grands territoires à couvrir. Et en plus de ça, il faut gérer la paperasse, les factures, changer les ampoules, mettre du papier dans la photocopieuse. Les prêtres ne trouvent donc pas toujours le temps de vivre leur vie de prêtre. C'est avec soulagement que certains d'entre eux se sont vus attribuer une aide en la personne des secrétaires paroissiaux, en quelque sorte des administrateurs de la paroisse. Reportage. Ah c'est ça ! Ah non, oui, oui ! Depuis quelques semaines, Marie-Claire gère toutes les tâches administratives du père Joël Rineau. Courrier, coup de téléphone ou encore agenda, elle organise les journées du prêtre avec minutie. Une chance pour elle, elle connaît bien les différents acteurs du diocèse, car elle s'est occupée du denier pendant près de 8 ans. Marie-Claire fait partie des secrétaires paroissiaux salariés que le diocèse a décidé d'embaucher pour soulager les prêtres. La charge des prêtres est de plus en plus importante. On leur demande de plus en plus de choses. Déjà, géographiquement, les paroisses sont bien plus grandes, donc le temps passé dans les déplacements est certainement aussi très important. Ma tâche consiste, je dirais, grosso modo, à faire en sorte que le père Joël Rineau, à chaque réunion, il faut qu'il ait à sa disposition le compte rendu précédent, enfin ce qui lui est nécessaire pour que sa rencontre, sa réunion se passe bien. Mais en plus, bon, il y a le téléphone qui sonne pas mal, on sonne à la porte également, donc il faut, dans la mesure du possible, pouvoir anticiper le plus possible. Voilà, vous me permettez ? Cathédrale de Sens, bonjour. Ici, le téléphone ne cesse de sonner et le père Rineau d'enchaîner les rendez-vous. Après le point avec sa secrétaire, il anime la réunion hebdomadaire avec ses équipes, à moyen de prévoir les échéances à venir. Après, vendredi, vous ne pouvez pas être à 14h à Saint-Paul et à 16h à Vallon ? Oui, justement, je vais peut-être me libérer de Saint-Paul. Si il n'y a pas de célébration, c'est le voir. Il faut que je voie Corinne, il faut que j'ai Corinne. Une aide précieuse qui lui permet d'être au cœur de sa mission de prêtre et favorise la qualité des rencontres. Ça dégage l'esprit, parce que vous voyez, si j'interviens dans un groupe, il faut quand même préparer ce qu'on a à dire, qu'il soit ajusté aux besoins des personnes, qui correspond, etc. Et donc, ça, ça suppose déjà un travail. Et si, il faut que l'on pense, mais comment ça va se faire au niveau de l'ouverture de la salle, au niveau de la convocation, est-ce qu'elle a été envoyée ? Ça libère son champ de préoccupation de ces questions-là pour être disponible à d'autres choses. Vous voyez, demain, je vais être toute la journée avec des lycéens. Ça, c'est absolument impossible s'il n'y a pas quelqu'un ici qui accueille, qui entend les appels et qui gère les questions. La vie fraternelle, elle se fait sans doute d'un élan du cœur, c'est vrai, mais aussi de beaucoup d'organisation. Une mère de famille, c'est ça. Un repas familial, pour qu'il soit qualité, c'est pas simplement que la maman dise aux ses enfants, elle les aime bien, mais il faut que le repas, tout le monde ait ce qu'il lui faut. Ça, c'est très concret. Mais c'est du même ordre. Le temps, le père Rignot court beaucoup après. Pourtant, il privilégie un temps de prière personnelle dans la journée, dès qu'il le peut. Un cœur à cœur avec le Christ, essentiel pour pouvoir vivre pleinement sa mission pastorale. Il a préparé un petit peu les différents dossiers, les différentes rencontres, puis porter un petit peu les choses par la surface, dans la prière. Voilà, d'avoir un petit peu, derrière les rencontres, il y a des histoires saintes, je dirais. C'est pour notre mission de prêtre aussi. Parce que si on ne vit que les choses que dans l'organisation, etc., on risque assez facilement de faire du hors-sujet, souvent. La solitude, pour nous, c'est un équilibre nécessaire. Parce que ce n'est pas simplement un exigène pour être dans son bien-être, etc. Encore une fois, c'est pour vivre les choses à leur juste place. Dans les événements, les défis, les contrariétés, etc. C'est à leur juste place. C'est aussi reprendre force, parce que c'est quand même aussi fatigant ce que l'on fait physiquement, mais aussi quelquefois spirituellement, etc. Enfin, voilà, se remettre en présence du Seigneur, c'est reprendre un peu le souffle intérieur. Désormais répartis en 31 paroisses, le diocèse compte étendre les secrétaires paroissiaux à toutes les plus importantes. Monseigneur, vous avez recruté 7 secrétaires paroissiaux depuis que vous avez désiré cette tâche-là pour les paroisses. Est-ce que vous comptez doter les 31 paroisses de secrétaires paroissiaux ? Est-ce que vous avez des objectifs ? – L'objectif, c'est de faire en sorte que, pour paraphraser un petit peu les actes des apôtres, il n'est pas bon que le prêtre délaisse vraiment sa mission pour des tâches que d'autres peuvent faire de manière plus compétente. Et donc, je veux vraiment que ce soit des gens très compétents, qu'ils soient des secrétaires paroissiaux, mais on pourrait presque dire des secrétaires généraux de paroisses, de même que moi, j'ai un secrétaire général à l'archevêquier, qui est très compétent. Il me faut aussi que les prêtres aient leur propre secrétariat, qu'ils soient des gens bien formés, compétents, et qu'ils puissent répondre à tous les besoins. Administratifs, entre autres, mais pas seulement. – Vous voulez une professionnalisation ? – Oui, d'une certaine manière, une professionnalisation, parce qu'on ne peut plus se permettre simplement de faire… On a beaucoup de choses qui nous sont demandées. Dans le domaine économique, par exemple, on a un commissaire aux comptes, tout doit être vérifié. Mais c'est un peu pareil pour les paroisses. Il y a des dossiers, il y a des comptes rendus à taper, il y a à rendre compte, il y a de l'information, il y a de la communication. Et puis les gens ont besoin, justement, d'avoir quelqu'un de fiable qui puisse leur répondre quand on demande un mariage, un baptême, qu'on ne les renvoie pas de personne à personne. Donc il faut que la personne ne soit pas simplement une administrative, mais qu'elle ait un sens aussi, on pourrait dire, de l'Église, un sens des personnes. C'est la première voix qu'on va entendre au téléphone, par exemple. – Donc ça, c'est le profil que vous recherchez ? – Oui, c'est un profil que je recherche, quelqu'un qui soit relationnel et qui soit formé aussi sur l'Église. Et du coup, on accentue beaucoup, on va faire une formation dans quelques jours, de formation de secrétaires paroissiaux. – Voilà, si Ecclesia RH nous regarde, ils savent vers qui s'adresser. Monseigneur, qu'est-ce que ça permet, disons, ces secrétaires paroissiaux, qu'est-ce qu'ils permettent de vivre aux prêtres ? – Ça libère réellement du temps. Moi, je fais des visites pastorales, comme on le disait à l'instant, parce que je peux partir trois jours et demi en sachant que mon secrétaire général à l'archevêché, il assure tout, il assure le courrier, il commence déjà à tout trier, les articles, les livres qui paraissent, il met des petits post-it, il commence des propositions de réponses. Il faut nous serrer les mains, il faut nous parler, et les gens ont besoin de beaucoup, beaucoup parler, et nous, on a aussi besoin de beaucoup, beaucoup expliquer, les gens sont beaucoup en attente. Je me souviens de quelqu'un qui m'a dit un jour, nous avons besoin de vous, on n'y arrive pas, il faut que notre archevêque vienne nous parler et nous explique les choses. – Et donc ces prêtres ne peuvent pas être remplacés par des laïcs en mission ou autre ? – Il s'agit de voir les tâches, il s'agit de voir les tâches qui sont accomplies, il y a un certain nombre de tâches, de toute façon, que ce soit pour la messe ou pour, par exemple, la confession, c'est évident que le prêtre ne peut pas être remplacé. Mais il y a d'autres domaines où on sent bien qu'il y a un art de faire, un art d'écouter, un art de discerner aussi, que seul le prêtre peut faire. – Est-ce que ça pose question sur l'engagement des laïcs dans l'Église ? L'Église a beaucoup fonctionné sur l'engagement bénévole. Aujourd'hui, est-ce que ça signifie qu'il y a un manque aussi d'engagement bénévole de laïcs dans l'Église ? – Non, mais on réinsiste aussi aujourd'hui, il y a beaucoup, beaucoup de laïcs qui se sont impliqués dans l'interne de l'Église, on pourrait dire, ce n'est pas péjoratif, mais ad intra, comme on dit. Alors que d'abord, les laïcs doivent être impliqués dans la société ordinaire, être très présents dans la société ordinaire. Il n'empêche qu'il y en a quelques-uns qui peuvent être choisis et qui sont capables d'assumer un certain nombre de tâches, comme secrétaire paroissial ou économique ou dans l'immobilier, qui permettront justement pour nous libérer du temps. – Monseigneur, on va poursuivre notre visite des paroisses. Vous avez voulu que le plus largement possible, des petits groupes de personnes, des fraternités, se retrouvent de temps en temps pour prier, pour discuter, pour mieux se connaître, aller prendre un verre ou échanger un repas, pourquoi pas. Et on écoute à ce sujet le père Hugues Guinaud. Il est curé de la paroisse Sainte-Rennes à Auxerre, constitué de quartiers urbains populaires à la forte population immigrée et d'une population rurale proche de la ville et plus aisée. Dans ces contextes très différents, il nous confie le défi de mettre en place ces fraternités. – Il y a deux manières d'approcher. La manière la plus immédiate parce que c'est aussi la plus sécurisante. Qu'est-ce qui existe déjà où on fait fraternité ? Alors, il faut en tenir compte parce que c'est quand même un fondement. Mais si on s'en tient à ça, on ne fait que reproduire ce qui existe. Or, notre mission, la mission d'un prêtre ou d'une équipe d'animation pastorale, paroissiale, ce n'est pas de reproduire ce qui existe, c'est d'annoncer la bonne nouvelle dans ce monde-ci, à cette époque-ci. Et donc, la fraternité, c'est un défi pour faire église, peut-être dans des lieux, dans des relations auxquelles on n'avait pas pensé avant. Si on colle les gens dans l'individualisme actuel les uns à côté des autres sur les bancs bien rangés, on a l'impression qu'on a une belle église. Mais cette notion de fraternité amène aussi au service. S'il n'y a pas de service, il n'y a pas de liant. Parce que c'est ce service qui va permettre aux gens de reconnaître que l'autre, il est comme toi et qu'il vit les mêmes conditions, les mêmes difficultés et qu'en faisant du bien, on se fait du bien aussi. Et à ce moment-là, le mur, il tient le coup. Il devient solide. C'est le ciment. C'est le ciment. C'est le lion. Et je crois que ça, c'est vraiment un point fort, c'est-à-dire partager la parole, mais que ça ne reste pas dans une théorie qu'ensuite, il y a un exercice pratique de la fraternité. Un exercice pratique de la fraternité. Monseigneur, votre réaction ? En fait, l'idée de créer des fraternités est née d'une conférence que j'avais entendue du père Dujarier qui disait que c'était le premier nom propre de l'Église. Et on voit que dans la première lettre de Pierre, au chapitre 2, il est question d'honorer tout le monde, mais d'aimer la fraternité, la communauté des frères. Et cette communauté des frères, il faut vraiment la rendre plus visible. C'est à l'amour que vous aurez les uns pour les autres, qu'on vous reconnaîtra comme mes disciples. Et donc, on s'est aperçu aussi, en visitant le terrain, que les paroisses étant très grandes aujourd'hui, entre un chrétien isolé qui est en danger et puis une paroisse où on se réunit le dimanche pour prier et rendre grâce. Il est très important que les chrétiens se retrouvent. Et donc, je me suis dit, entre 6 et 8 personnes qui se retrouvent, s'ils créent une petite fraternité, soit de paroisse, soit de quartier, soit dans le rural, ils vont pouvoir non seulement réfléchir leur vie, méditer l'Évangile, mais aussi servir la fraternité, on pourrait même dire la tisser, cette fraternité. Et la tisser, je crois que c'est un beau mot parce que liberté, égalité, oui, fraternité, c'est beaucoup plus, il faut un peu de volontarisme. – Monseigneur, sur votre territoire essentiellement rural, est-ce que ce besoin de fraternité est peut-être encore plus important ? Vous parlez des chrétiens isolés, on dit qu'un chrétien isolé est un chrétien en danger. – Par exemple, là, dans ma dernière visite pastorale, dont on parlait tout à l'heure à la paroisse de la Sainte Trinité, à Poigny-Moneto, j'ai rencontré les petits frères des pauvres et ils m'ont parlé, ils sont 17 personnes à s'occuper de tous ceux qui sont plus isolés, les uns que les autres. Et donc, nous aussi, on a aidé à s'entre... Pas forcément avec des associations catholiques ou chrétiennes, mais avec d'autres, se dire comment faire pour que les gens vivent moins cette solitude. C'est un thème quand même très, très, très important de faire en sorte que les gens ne vivent plus cette solitude. Et la fraternité peut y aider. – Mais est-ce que vous voyez des enjeux différents à développer ces fraternités en ville ou dans les zones rurales ? – Eh bien, on va essayer de le faire. Je suis assez pragmatique. Je demande à chaque équipe d'animation paroissiale avec leurs prêtres de dire comment on peut faire dans notre quartier. Il y en a, par exemple, quelqu'un qui m'a dit j'ai trouvé 3, 4 personnes, mais il y a une qui n'est pas croyante. J'ai dit, mais bien sûr, si vous êtes 3, 4 ou 5 à vouloir vous retrouver ensemble, vous avez une fiche qui est faite, il y a un petit passage évangile, il y a des questions, il y a une méditation, et puis il y a une question qui invite à créer un peu plus de liens. Et donc, à partir de ça, ils peuvent se réunir tous les mois et on insiste beaucoup sur le fait qu'ils aient aussi une intention de prière, une intention de service, mais aussi une intention de se former. Et c'est l'originalité aussi de ces fraternités, c'est de les inviter à se former parce qu'aujourd'hui, on s'aperçoit qu'il y a un manque de formation. Et vous sentez vos fidèles réceptifs à ce désir de plus de fraternité que les chrétiens se voient autre part qu'à la messe le dimanche, par exemple ? Je vais essayer de passer de partout et continuer de passer pour bien, bien expliquer ce que c'est. Je suis assez pédagogue pour faire une petite fiche qui permette de dire voilà quel est le fond et quelle est la forme possible. Vous l'adaptez à votre propre réalité. Là aussi, il faut beaucoup expliquer aux gens, beaucoup dialoguer et puis chacun, à sa mesure, doit être très pragmatique. Monseigneur, on va parler maintenant d'une figure locale justement de votre diocèse et en lisant ces quelques vers, vous saurez peut-être de qui je parle. Quelqu'un viendra, je l'attendrai dans l'ombre, un frère, un cœur, entre les cœurs, son ombre, quelqu'un à moi viendra pour la merci, aider mon âme à se sauver aussi. Marie-Noël ou Marie-Roger de son vrai nom, bien sûr. Et bien sûr, la poétesse du XXe siècle, Marie-Noël, sa cause en vue d'une éventuelle béatification a été ouverte le 23 décembre dernier, jour du 50e anniversaire de sa mort en la cathédrale d'Auxerre. Dans le diocèse, beaucoup la connaissent bien qu'elle soit largement méconnue du grand public aujourd'hui. Et pourtant, le père Arnaud Montoux a un souvenir précis de la première fois qu'il a pensé à sa béatification le jour de son ordination où il reçut en cadeau une statuette de Marie-Noël. Il est devenu le postulateur de la cause de béatification. Marie-Noël, c'est toujours un personnage un peu double parce qu'il y a la poétesse, l'écrivain, et puis il y a la femme discrète qu'on connaît moins. Quand on aborde l'œuvre de Marie-Noël, on est tout de suite saisi par la puissance de son écriture, par la beauté littéraire de son écriture, mais aussi par la profondeur de sa réflexion philosophique et théologique. Il y a cet aspect mystique profond d'une compréhension du mystère de Dieu qui est extraordinaire dans un questionnement très fort, violent. Et puis ensuite, on découvre la femme et on découvre comment elle a vécu, les sacrifices qu'elle a pu faire, la recherche qui a été la sienne, son désir d'amour. Marie-Noël peut permettre de faire bouger notre image de la sainteté qui est souvent un peu liée à une espèce d'héroïsme presque antique. On se dit le saint, je ne suis pas un saint parce que moi je ne suis pas un héros. Et Marie-Noël dit ceci en faisant parler Dieu. La sainteté ce n'est pas une vertu, ce n'est pas toutes tes vertus. La sainteté ce n'est pas tes qualités les plus éminentes, ce n'est pas tes sacrifices les plus héroïques, ce n'est pas ta perfection. La sainteté c'est moi Dieu en toi l'homme. Elle n'est pas la seule à avoir dit cela mais elle le dit d'une manière si belle et si pure que ça c'est véritablement un message à retenir pour les jeunes générations qui sont souvent encore dans une quête de l'héroïque alors qu'en fait ils ont un désir d'être saint. Monseigneur quelle force dans ces paroles. Oui puis Marie-Noël vraiment j'en suis aussi amoureux que beaucoup d'autres qu'elle a sauvées. J'ai rencontré des amis qui m'ont dit mais enfin on ouvre cette cause parce qu'elle m'a sauvé la vie quand j'avais 15 ans. Il y a des personnes des témoignages que je reçois actuellement c'est fantastique parce qu'elle a mis des mots sur nos mots c'est-à-dire nos troubles nos angoisses nos difficultés et comme elle dit à un autre endroit la sainteté c'est Dieu qui traverse l'homme et Dieu l'a traversé avec ses fragilités ses doutes et c'est pour ça que j'ai commencé l'homédie de la cause de béatification en disant elle a eu des doutes elle ne peut pas être sainte à moins que ça ne soit pas les bons critères de sainteté et que les vrais critères ils soient dans la manière dont lui habitent nos fragilités nos angoisses nos doutes ou nos troubles. Alors justement vous parlez des doutes en lisant quelques-uns de ses poèmes à Marie-Noël j'ai été frappé par exemple par ses vers j'ai été tenté par l'ange noir et vous le savez bien j'ai douté j'ai perdu la foi j'ai aperçu la férocité des lois éternelles par amour j'ai tout accepté mais il y a toujours en moi ce puits fermé où une vérité se débat. Alors on se dit que là la sainteté quand on lit ses vers elle paraît loin et pourtant il faut lire Marie-Noël mon seul message que j'ai actuellement vis-à-vis d'elle c'est de dire lisez-la de plus près vous la connaîtrez mieux alors vous l'aimerez et il faut absolument que les gens lisent non seulement les poèmes mais aussi par exemple les notes intimes ou par exemple aussi toute sa correspondance qu'elle a eue avec l'abbé Munier ou avec Raymond Escolier c'est fantastique. En tout cas ses combats semblent être aussi les nôtres et ceux de l'homme contemporain Elle rejoint l'homme contemporain et je pense que 50 ans après sa mort elle a été peut-être un peu oubliée mais c'est son moment et c'est le moment favorable de la faire connaître. Mon but c'est peut-être pas tant de la faire béatifier que de la faire lire de plus près et je supplie presque les gens à qui j'offre les notes intimes je dis lisez-la lisez-la et lisez-la de plus près. Alors vous avez aussi en Marie-Noël un exemple d'évangélisatrice zélé et j'ai d'ailleurs appris que le communiste et surréaliste Louis Aragon lui a ouvert toutes grandes les colonnes des lettres françaises soutenues pendant des années par le Parti communiste français elle y a publié des contes de Noël et on a là on dirait aujourd'hui un magnifique exemple d'évangélisation aux périphéries. Oui parce qu'elle a été d'abord connue par des non-croyants et c'est là où on voit que la culture est très importante la culture littéraire culture et foi je pense qu'il nous faut faire ce choix de la culture aujourd'hui peut-être littéraire et Marie-Noël nous aidera justement à montrer que la culture peut aussi conduire éventuellement à la froid. Et ça donc c'est le chemin dont peuvent aussi s'inspirer les catholiques de votre diocèse ? J'espère oui j'espère vraiment et plus que les catholiques je l'ai dit même j'ai offert son livre des notes qui a beaucoup de personnes en disant lisez-la simplement et vous verrez qu'est-ce qu'elle transformera elle met vraiment des mots sur tout un tas de sentiments elle a une extraordinaire finesse psychologique et spirituelle. Monseigneur merci d'avoir accepté notre invitation dans ce programme de la vie des diocèses je le rappelle que vous publiez chaque jour une petite tweet-omédie appréciée par déjà plus de 45 000 followers vous avez créé une vraie pastoral du tweet ? oui d'autres ont repris d'ailleurs ce petit hashtag comme on dit ce mot dièse parce que ça permet de méditer chaque jour la parole de Dieu et il est très important pour moi que les gens aussi comme pour Marie-Noël lisent la parole de Dieu de plus près et si on lit de plus près on écoute vraiment Dieu qui nous parle alors je crois que vous avez 200 000 vues par mois oui un peu plus à peu près 200 000 vues par mois ce qui veut dire qu'il y a beaucoup aussi de réactions de gens qui m'écrivent pour me remercier ou pour me demander une précision et je pourrais presque être à tremplin sur ce e-continent mais évidemment je n'ai pas le temps l'important pour moi c'est de conduire à la parole de Dieu voilà une invitation à l'évangélisation sur ce continent numérique vous pouvez suivre Monseigneur Giraud sur Twitter avec l'identifiant qui s'habille en bas de votre écran retrouvez bien sûr toutes les actualités du diocèse de Sens et OCR sur son site internet www.ion.catholique.fr et cette émission sur le site de KTO a diffusé largement autour de vous et sur les réseaux sociaux bien sûr Twitter par exemple où notre équipe digitale est très active et moi je vous dis à la semaine prochaine au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada